L'Indo-Pacifique C'est votre métier de faire la guerre sur mer. Est-ce que vous revoyez la perspective aujourd'hui par exemple d'un combat naval pour la marine dans cette zone orientale ? De manière assez simple, dans les 30 années qui ont suivi la chute du mur et l'effondrement de l'Union soviétique, en fait la mer est devenue un espace très libre où finalement les forces militaires y œuvraient, se promenaient dessus, étaient capables de mener des opérations qui ne prenaient pas en compte la dimension de la sécurité en mer et de la confrontation des puissances. On l'a vu quasiment pendant des années, certains États disparaissent de la carte, ils y reviennent aujourd'hui. Et donc tout le concept était d'opérer depuis la mer vers la terre. Aujourd'hui, on voit des bateaux de plus en plus puissants, de plus en plus nombreux, dont la vocation est réellement de pouvoir interférer, de pouvoir se rencontrer et éventuellement de se menacer, pourquoi pas combattre, en mer. Et donc cette remilitarisation, on la voit tous les jours, le principe même du bateau qui peut se promener, qui peut se déplacer sur toute la planète, fait que dès la sortie de Toulon, on peut rencontrer une frégate d'un pays qui vient de l'autre bout de la planète. C'est déjà arrivé plusieurs fois, ça se reproduira. La particularité d'un bateau de guerre, c'est qu'en fait, il détient tout le spectre de la violence, de l'opération de sauvetage de quelqu'un qui est tombé à la mer, jusqu'au combat naval. Et donc quand vous avez à votre bord des missiles anti-navirs long porté, des missiles de défense aérienne, des hélicoptères de combat, des avions de chasse, et bien évidemment, vous pouvez manifester toute cette versatilité de la confrontation entre les nations. Et donc c'est le cas aujourd'hui en Océan Indien et dans le Pacifique, où toutes les grandes marines de la zone sont en train de déployer de manière très forte l'ensemble du spectre des moyens militaires en mer. Donc comme les autres armées, vous vous préparez à ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. Alors on ne peut pas rester étranger au fait que de telles accumulations de moyens, de haute technologie, ne nous mettent pas au défi de notre crédibilité. Donc quand on dit préparer la guerre, c'est depuis l'Empire romain, c'est le cas, vis pacem, parabellum. Donc moi, en tant que responsable de la préparation opérationnelle de mes forces, je leur dis, vous voyez tous les matins des moyens plus nombreux, plus performants qui emploient des armes. Donc notre crédibilité repose sur notre capacité à prendre cela en compte et donc de nous préparer effectivement à un combat naval dont tout le monde espère qu'il n'aura pas lieu. Vous n'avez pas jusqu'à présent prononcé le mot « Chine ». Or, l'Indo-Pacifique, c'est ce qui entoure un peu la Chine. En tout cas, c'est comme ça que les Américains le voient. Pour la marine française, quels sont les grands défis d'aller dans cette zone ? On peut peut-être les lister. Il y a d'abord, d'abord c'est loin, très très loin de la France métropolitaine. Comment on gère cette distance ? 20 000 km, 15 000 km, on met combien de jours pour aller là-bas ? Alors, si on fait partir un bateau de Toulon, il lui faudra plus de 30 jours de mer continue, donc finalement sans escale, quasiment ravitaillé à la mer pour arriver à Nouméa. Une fois que vous êtes à Papette, vous êtes à 12 000 km de Singapour. Il faut 10 heures de vol avec un avion moderne pour aller de Papette à Singapour. Donc c'est une distance considérable et donc les efforts à déployer pour aller là-bas nécessitent beaucoup de préparation, préparation logistique, préparation technique, ça nécessite des points d'appui et ça nécessite finalement, pour pouvoir être signifiant, d'être là-bas longtemps. Et donc c'est tout cet effort sur les forces prépositionnées, sur le fait d'avoir en plus des déploiements occasionnels, des forces qui sont très présentes durablement et qui minimisent l'effort de transit depuis la métropole. C'est ce que vous appelez la tyrannie des distances, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose que les États-Unis ont découvert pendant la guerre du Pacifique. C'est ce qui a fait qu'on a conçu les porte-avions et donc ça a été le grand développement de ces navires de combat. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes à Papette, vous ne pouvez pas faire un raid depuis cet endroit-là et revenir sans des efforts extrêmement importants en termes de ravitaillement, etc. Donc les Américains ont compris que pour déplacer de la puissance, et notamment de la puissance aérienne, il fallait le faire à partir de bases mobiles. Est-ce que les moyens que la France a dans cette région du monde, qui sont quand même des patrouilleurs, des petits bateaux ou des frégates de surveillance, qui sont des bateaux peu armés, sont suffisants par rapport au défi auquel on doit répondre ? Où est-ce qu'il faut plus de moyens ou surtout des moyens d'un niveau supérieur ? Je ne sais pas, des frégates multimissions en permanence, ça va ? Comment on peut poser la question du format, comme on dit, du format de la marine par rapport à ça ? Alors dans le budget qui est le nôtre, ça va être compliqué de dire on va stationner des frégates multimissions avec des systèmes d'armes très complexes et de les soutenir de l'autre côté de la planète. En revanche, on ne peut pas rester étranger au niveau de militarité qui augmente, qui pose deux questions, deux questions de fond et qui vont changer la donne. La première question, c'est notre crédibilité, donc de faire qu'on ne se trimballe pas dans des zones avec des gens très armés, uniquement avec des moyens d'action de l'État en mer. C'est une question de crédibilité, d'être capable de dire on pourra marquer un certain nombre de désapprobations et ça aura un sens militaire. Et puis c'est celui de la coopération avec nos alliés dans la zone qui eux-mêmes augmente la militarité de leurs moyens. Et donc, si on veut pouvoir s'entraîner correctement, mettre en place des concepts, s'entraîner à des opérations plus complexes, il faut venir avec des moyens qui le permettent. Par exemple, pour comprendre les choses, pour que les frégates ou les patrouilleurs que nous avons là-bas n'ont pas de moyens de sonar qui ne leur permettent pas de voir s'il y a des sous-marins dans la jungle. Il faudrait qu'il y ait ça. Voilà, les frégates de surveillance et les patrouilleurs sont des moyens qui ont été déployés, qui sont prépositionnés, qui permettent de faire des opérations d'action de l'État en mer. Donc c'est vraiment le respect du droit dans la zone économique, qui permettent de faire des opérations de coopération simples et des opérations de présence, de patrouille, de connaissance, d'anticipation. En revanche, ils ne permettent pas de faire des missions plus militaires, typiquement de connaissance sous l'eau. Donc les frégates de surveillance n'ont pas de sonar, elles n'ont pas de radar tridimensionnel, elles n'ont pas de moyens d'autodéfense très développés. Dernière chose, vous avez évoqué la présence des alliés et de base de soutien, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait, au-delà effectivement des territoires français d'outre-mer, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des bases quasi permanentes à Guam, à Singapour, en Australie ? Est-ce qu'on peut voir ça dans les prochaines années ? Est-ce que vous le souhaitez ? Est-ce que vous, ça vous aiderait d'avoir des bases quasi permanentes comme celles qu'on a aux Émirats de l'Union ? Alors en fait, c'est déjà, en tout cas le cas en termes de soutien, puisque les bateaux que nous avons dans la zone, qui sont à La Réunion, qui sont à Papette, qui sont en Nouvelle-Calédonie, bénéficient de facilités d'entretien qui ne sont pas uniquement stationnées dans ces ports. Donc on fait l'entretien simple à La Réunion, mais par exemple, les frégates de surveillance vont au bassin à l'île Maurice. On fait également des opérations de soutien en Australie. La Seine, qui accompagnait l'émeraude, a eu une maintenance importante à Singapour. Donc aujourd'hui, être plus présent dans la zone, ça demande de densifier le réseau, le maillage logistique qui permet d'amener des militaires, d'en sortir, d'amener des pièces de rechange. Il n'est pas question, et en tout cas dans le format actuel de la Marine, je ne pense plus les généralement des armées, de construire des bases un peu partout dont la signification politique va largement au-delà du soutien logistique. Amiral, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501